Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau journal d'eFootball et aujourd'hui on va pas parler de rumeurs, on va pas parler de suppositions, on va parler d'éléments concrets, d'éléments officiels communiqués par le compte Twitter Play eFootball. Ils ont sorti une FAQ pour dissiper des doutes et préciser certaines informations et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, un grand merci à Instant Gaming qui m'ont choisi pour être partenaire avec eux et je suis super content parce que c'est un site gaming où vous pouvez retrouver des cartes Xbox, des cartes PSN moins chères et des jeux PC, des jeux Xbox moins chers. Si vous voulez acheter des jeux PlayStation, il y en a très très peu dans le catalogue mais vous pouvez acheter des cartes PSN moins chères pour pouvoir acheter vos jeux préférés directement sur le store. Si vous utilisez le lien que j'ai mis dans la description, le lien d'affiliation, vous soutenez la chaîne, merci beaucoup. Vous avez déjà plus de 2500 à avoir utilisé ce lien, vous avez beaucoup soutenu la chaîne, je suis super content, merci à vous. Voici du coup le fameux tweet, le fameux trade communiqué par le compte Twitter officiel Play eFootball. Alors c'est bien le compte officiel même s'il n'a toujours pas la certification Twitter. Avant notre grande annonce eFootball de fin août qu'on attend tous avec impatience, Konami, je pense, a vu la réaction catastrophique de la communauté, a vu aussi que la communauté avait énormément de questions et ils ont voulu compiler les questions les plus fréquemment posées pour y répondre brièvement et élever certains doutes. Et ça je trouve ça plutôt bien de leur part, ils réagissent, c'est plutôt une bonne chose. Après ça montre aussi que le trailer de la semaine dernière était trop flou et du coup ça a suscité énormément de questions. Donc je pense que ça accentue le fait que la communication n'a pas été bonne pour la semaine dernière puisque une semaine après tu es obligé de faire une FAQ pour dissiper certains doutes. Mais bon bref, je suis content que Konami réagisse, réagisse assez rapidement et réponde à certaines interrogations et vous allez voir que c'est assez rassurant à mon sens. Première question et le fait que ça soit la première question, c'est intéressant parce que pour moi c'est peut-être le plus gros sujet, le plus gros motif d'inquiétude de la communauté. Est-ce que le jeu eFootball est juste un jeu mobile porté sur console ? Et oui, parce que quand on voit la gueule du trailer et même la gueule de la bêta, on est en droit de se poser la question. Konami répond, non, eFootball est d'abord développé pour les consoles. Cette phrase est quand même intéressante, le jeu est d'abord développé pour les consoles. Mais c'est un jeu qui sera du coup propagé sur toutes les plateformes, tout le monde pourra en profiter. Et la deuxième phrase qui est tout aussi importante que la première, le jeu tirera pleinement parti des capacités matérielles de chaque appareil pris en charge. Ça veut dire que si vous êtes sur Next Gen, vous en tirerez le maximum de votre jeu eFootball. Et si vous êtes sur Old Gen, vous profiterez des maximums des capacités de votre Old Gen, etc. jusqu'au mobile. Ça, c'est rassurant. De là à dire que le jeu eFootball au début de l'automne, quand il sortira, ressemblera à une expérience Next Gen, comme on a pu le voir sur NBA 2K. J'y crois pas. Mais je pense que le jeu, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est un free-to-play. Donc par principe, c'est ce qui va se passer. Le jeu subira des patches, des correctifs, des améliorations graphiques avec le temps. Et le jeu eFootball en 2022 sera plus beau que celui en 2021. Et le jeu eFootball en 2023, 2024, 2025 seront encore plus beau que celui qu'on va avoir au début de l'automne. Le jeu va se peaufiner, va s'améliorer graphiquement petit à petit. Toujours au niveau des graphismes, et on voit que c'est un sujet d'inquiétude important. Les graphismes de nouvelle génération, Next Gen, seront-ils rétrogradés pour jouer contre les utilisateurs mobiles ? J'étais persuadé que oui, les rumeurs allaient dans ce sens-là. Et pourtant, non. Konami nous dit, nous apporterons des ajustements graphiques à la version mobile. Je ne comprends pas cette phrase, pour moi, elle n'est pas claire du tout. N'hésitez pas à m'éclaircir dans la partie commentaire. Mais, et c'est là où c'est important, mais les graphiques de nouvelle génération sur console et PC ne seront pas rétrogradés. Donc, si tu as une PS5, si tu as une PC, si tu joues dans le matchmaking contre un utilisateur qui joue sur mobile, tes graphismes resteront les mêmes et ne rétrograderont pas en version mobile. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau du matchmaking, est-ce qu'on va pouvoir désactiver, activer, filtrer le matchmaking multiplateforme ? Puisque vous le savez, pendant l'hiver, on va pouvoir rencontrer les joueurs du monde entier, toutes les plateformes confondues. Mais est-ce qu'on peut filtrer tout ça ? Eh bien oui, nous inclurons plusieurs filtres pour le matchmaking en fonction de l'emplacement, de la géolocalisation de l'adversaire et de la plateforme. Donc, si tu n'as pas envie de rencontrer un joueur hors de l'Europe, a priori, ils ne sont pas rentrés dans le détail au niveau de l'emplacement. Mais si tu ne veux pas rencontrer des joueurs trop loin sur le globe, tu pourras mettre un filtre. Et si tu ne veux pas rencontrer des joueurs mobiles, tu pourras mettre un filtre. Et tu pourras rencontrer, par exemple, que des joueurs PlayStation ou que des joueurs Xbox ou que des joueurs next-gen à voir le détail de ce filtre. Mais en tout cas, là, c'est très clair. Si tu ne veux pas rencontrer de joueurs mobiles, tu pourras éviter de rencontrer des joueurs mobiles. Et ça, c'est très, très bien. Alors après, vu que les graphismes next-gen ne seront pas rétrogradés si tu rencontres un joueur mobile, ça pose un peu moins problème. Tu pourras rencontrer des joueurs mobiles, tes graphismes resteront les mêmes sur next-gen. Autre question par rapport à cette démo qui va sortir début automne, est-ce que c'est vraiment une démo ? Konami répond à bien des égards, oui. Nous voulons que les gens se familiarisent avec eFootball dès que possible. Donc eux, ils veulent le sortir le plus vite possible. Ils utilisent le mot « se familiarisent », ça m'intrigue un petit peu. En fait, c'est juste parce que les commandes vont être assez différentes de PES 2021. Le gameplay aussi. Donc on a besoin de se mettre dans le bain du jeu. Et puis quand le jeu s'ouvrira dans le nouveau MyClub, on aura déjà une petite expérience et un petit niveau sur le jeu eFootball. Voilà, donc nous lancerons donc avec un nombre limité d'équipes et de modes. Détails exacts à suivre. Il y aura peut-être une bonne surprise par rapport à cette démo. On verra. Il y aura peut-être un petit mode en plus ou peut-être des petites équipes en plus. Je ne sais pas. Question intéressante, qu'est-ce qui sera exactement gratuit au lancement ? Au début de l'automne, eFootball n'aura pas de micro-transaction. Tout sera gratuit. Pour ça, on avait compris. Donc tout sera gratuit au lancement. Nous ajouterons ensuite plus de contenu pendant l'automne. Détails du contenu exacts à suivre. Bon, là, on n'apprend rien de particulier. Juste que tout sera gratuit lorsque la démo sortira. Puis-je jouer contre l'IA lors de cette démo ? Oui, le match local inclura cela. Donc on pourra jouer en ligne, mais aussi contre l'IA. Et ça, c'est bien puisque sur la bêta, ce n'était pas possible. Est-ce que le jeu proposera le mode édit et donc les fichiers options ? Oui, nous prévoyons d'ajouter le mode édit et les fichiers options en tant que mise à jour gratuite pour PS5, PS4 et PC. Après la version initiale, détail exact à suivre. Malheureusement, pas d'Xbox. Donc il ne sera toujours pas possible de patcher son jeu eFootball avec une Xbox. Mais en tout cas, il y aura le mode édit comme on l'a toujours connu, je pense. Et comme l'a très bien dit mon ami Durandil, si il y a le mode édit, c'est qu'il y aura une base de données qui sera conséquente. Il y en a certains qui me disent qu'il y aura très peu d'équipes dans ce jeu. Il y aura les équipes partenaires et puis une base de données de joueurs qui seront tous rassemblés dans un MyClub. Et il y aura très très peu de bases de données. Il ne semble pas parce que s'il y a un mode édit, c'est qu'on aura les championnats. On aura des championnats, disons. On n'aura peut-être pas le même nombre que PS 2021 Season Update. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a un mode édit, c'est qu'il y a du contenu. Il y aura des joueurs, il y aura des équipes, il y aura des championnats. Quand la Master League sera-t-elle ajoutée à eFootball ? La Master League sera disponible en tant que contenu téléchargeable premium. A l'avenir, alors, on ne sait toujours pas quand. Premium, je ne sais pas ce que ça veut dire. Veuillez attendre d'autres annonces. Pouvez-vous recruter des joueurs sans agents spéciaux dans le nouveau MyClub ? Les jeux précédents avaient un fort élément de loterie. C'est intéressant que Konami dise ça. C'était la loterie MyClub. Mais eFootball vous permet de nommer et d'acquérir vos joueurs préférés avec Match Pass. Un système pour recevoir des objets en fonction des matchs joués. En gros, de ce que je comprends, tu as envie d'avoir Neymar. Tu sélectionnes Neymar dans Match Pass. Et si tu fais un nombre de matchs suffisant, tu obtiens Neymar. Quel sera le nombre de matchs ? Sur les free-to-play, on le sait, c'est un modèle qui veut que tu joues très régulièrement. Tous les jours, beaucoup. Donc peut-être qu'il va falloir 200 matchs pour avoir Neymar. Je balance ce chiffre comme ça, j'en sais rien du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas juste 10 matchs pour obtenir un joueur comme Neymar. Peut-être que pour Neymar, il va falloir 500 matchs. Peut-être que pour Wijnaldum, il va falloir 250 matchs. Peut-être par rapport à la qualité du joueur que vous voulez, le nombre de matchs va varier. Il y aura des matchs pass gratuits sur FIFA. Ça existe ce système-là et tous les matchs pass sont gratuits sur FIFA. Et des payants qui seront aussi disponibles. Donc il y aura matchs pass gratuits, matchs pass payants. On aura plus de détails plus tard. Et comme l'a très bien résumé PES Football Club, donc là les points, on en a parlé. Il y en a un que je n'ai pas évoqué puisque j'ai évoqué le match pass. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de marché des transferts dans MyClub. Mais que le système pour recruter les joueurs que vous voulez dans votre équipe, ça sera plutôt le match pass. Ça me paraît un peu logique puisque sur un free-to-play, comme je viens de vous le dire, le jeu te pousse à jouer, jouer, jouer. Alors que s'il y a un marché des transferts, limite tu n'es pas obligé de trop jouer pour acquérir les joueurs que tu veux. Donc on est plus là sur un système de match pass. Mais je pense qu'il ne faut pas dire non plus que c'est sûr et certain qu'il n'y ait pas de marché des transferts. Ce n'est pas impossible quand même qu'il y ait un match pass et en parallèle le marché des transferts et peut-être même en parallèle le tirage de boules comme on a connu sur MyClub. Tous peuvent cohabiter finalement. On verra. Voilà, c'est tout pour cette FAQ publiée par Konami. Par contre, restez bien parce qu'il y a un petit bonus. Il se trouve que j'ai voulu poser des questions à Konami Japon la semaine dernière. Konami Yuki m'a donné leur aval. J'ai donc préparé quelques questions. Je les ai envoyées et j'ai reçu une réponse aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo, le 2 août, le même jour que la FAQ. C'est marrant, c'est une coïncidence. Je ne pensais pas qu'ils allaient me répondre comme ça personnellement. Et le même jour, ils sortent une FAQ où ils communiquent encore quelques éléments. Donc aujourd'hui, ils avaient vraiment envie de parler avec les fans et c'est plutôt une bonne chose. Donc je vais vous lire les questions que j'ai envoyées à Konami Japon. Je vais en envoyer d'autres. Konami Yuki m'a donné là aussi leur accord pour leur envoyer d'autres questions. Donc je vous en parlerai dans d'autres journaux de PES. Voilà, les réponses sont un petit peu politiques, mais il y a quand même quelques petits éléments, notamment pour les joueurs offline. Donc je vais vous lire la première question que j'ai posée. « La priorité de Konami est l'expérience en ligne. En abandonnant le hors ligne, ne craignez-vous pas que de nombreux fans abandonnent la licence eFootball déçus d'avoir été laissés de côté ? » Donc voici la première question que j'ai posée. Voici la réponse. « EFootball est conçu pour être une expérience pour tous. » Ça, ça me plaît comme phrase. « Les dernières années ont prouvé que notre base de joueurs joue principalement en ligne. C'est pourquoi nous avons apporté de grandes améliorations à notre infrastructure en ligne dans eFootball. » En outre, les expériences hors ligne constitueront également une partie importante de notre plateforme de football en commençant par les matchs locaux face à l'IA et en s'étendant à d'autres modes, y compris la Master League à l'avenir. Donc j'avais posé la question des fichiers options et ils m'avaient répondu « Nous prévoyons d'ajouter la possibilité de mettre des fichiers options et le mode édit sous forme de mise à jour gratuite après le lancement. » Donc ça, ils y ont répondu dans la FAQ du jour. Troisième question. « La réaction de la communauté PES est très mitigée. C'est le moins qu'on puisse dire. En êtes-vous conscient ? Et qu'avez-vous prévu pour les rassurer ? » Déjà, ils avaient prévu la FAQ, je pense. « Nous avons encore beaucoup de choses à montrer avant le lancement qui, nous l'espérons, rassureront nos fans de longue date. » Ça, c'est intéressant. Le lancement, c'est début automne. Ils ont, d'après eux, beaucoup de choses à montrer. Peut-être qu'il va y avoir un autre trailer. Peut-être un trailer 100% next-gen qui sortira avant le lancement du jeu. Je pense que ça serait une bonne idée parce que sortir le jeu dans ces conditions-là, dans les conditions actuelles, avec le trailer de la semaine dernière, c'est compliqué. À mon avis, il vaut mieux rassurer les fans en sortant un trailer 100% next-gen qui en met plein les yeux. Peut-être pas du niveau de teaser de Messi parce qu'on a compris, lui, je ne sais pas où il est, mais quelque chose d'un peu plus probant au niveau des graphismes. Donc, a priori, il y a des choses de prévues. Ils ont beaucoup de choses à nous montrer avant le lancement de début automne. Sera-t-il obligatoire de jouer avec une manette lorsqu'un joueur mobile veut affronter un joueur sur console ? Oui, dès qu'il sera disponible, le jeu multiplateforme complet, donc en hiver, entre la console et le mobile, nécessitera des manettes pour tous les utilisateurs. Là, c'est très clair. Là, c'est très clair. Ça veut dire que le grand matchmaking où toutes les plateformes seront réunies intégreront les joueurs mobiles, bien sûr, mais pour qu'ils puissent y participer, les joueurs mobiles seront obligés, nécessitera des manettes. C'est ce qu'ils disent. Ils seront obligés d'avoir une manette pour jouer à e-football. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que je me disais, le gameplay d'e-football, si tu peux le jouer en tactile sur ton téléphone et que nous, on a ce même gameplay là sur Next Gen, c'est qu'on a vraiment un gameplay très simpliste. Et là, c'est rassurant de se dire que le joueur mobile sera obligé d'avoir une manette pour jouer à e-football. Ça, c'est rassurant. Le Messi photoréaliste du teaser d'il y a un an a complètement disparu dans le dernier trailer pour laisser place à un Messi mal modélisé. Ouais, moi, j'ai mis les pieds dans le plat. Avons-nous une chance de voir des joueurs photoréalistes à l'avenir dans e-football ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Ils me répondent, nous pensons que notre nouveau moteur et notre matériel Next Gen nous permettront de nous rapprocher du photoréalisme comme jamais auparavant. Il s'agit d'un objectif à long terme que nous nous efforçons toujours d'atteindre. Nous montrerons des images de gameplay plus directes dans les semaines et les mois à venir. Donc, l'objectif de Konami, c'est toujours le photoréalisme, mais il se donne plusieurs années pour le faire. Et je pense qu'ils ont en ligne de mire la sortie de l'Unreen Engine 5 qui va, je pense, faire passer un gap à e-football. Et enfin, j'ai posé une question sur les modes de jeu. Retrouverons-nous les modes de jeu de PES 2021 comme les lobbies de matchs amicaux vers une légende de mode édition ? Ça, oui, on a eu la réponse. Le lobby de matchs par équipe ou les divisions en ligne. Et ils ne m'ont pas répondu, ils ont voté en touche. Nous avons d'autres annonces à faire sur les modes de jeu à l'avenir. Restez à l'écoute. Donc, voilà les questions que j'ai envoyées. Voilà les réponses que j'ai reçues. Je vais poser d'autres questions. N'hésitez pas à me laisser des questions que je pourrais poser à Konami UK. Sachez que pour l'anecdote, j'ai posé la question est-ce que le départ de Jonas Ligard montre que vous n'êtes plus dans une politique d'acquérir des licences à coût de millions d'euros ? Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour l'acquisition des prochaines licences vu que Jonas Ligard est parti ? Ils n'ont pas souhaité répondre à cette question. Donc, on verra bien à l'avenir s'il y a de nouvelles licences qui seront acquises par Konami. Je pense que oui, mais peut-être, ils vont peut-être un petit peu freiner le truc parce que ça coûte beaucoup d'argent et finalement, ils n'ont pas eu un retour sur investissement énorme au niveau des ventes. Voilà ce que je peux dire dans cette grosse vidéo, dans ce gros journal de PES. Il y a quand même pas mal de nouveaux éléments et tous les éléments que j'ai apportés dans ce journal de PES et ça, ça me fait plaisir, sont officiels. Ça ne m'amuse pas de faire des journaux de PES avec que des rumeurs. Donc, je prends beaucoup de pincettes dans ce que je dis quand il y a des rumeurs. On est sûr de rien avec les rumeurs. Mais là, je suis content d'avoir bouclé un journal de PES avec des choses concrètes et que des réponses officielles de Konami Japon. ça fait plaisir et j'espère que vous, ça vous a fait plaisir aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis un petit peu moins inquiet que d'habitude là. Sous-titrage ST' 501